Allo bandes de macaques, c'est Fluton, votre petit singe et bienvenue dans ce nouveau flut d'actu, sa chronique dédiée à mon actualité. Aujourd'hui au programme, un petit coup de cœur de cet hiver. Eh oui, on arrive à la fin et je vous dis un petit coup de cœur. Aujourd'hui, l'anime en question, c'est le mix entre le thème de Yolan et la prime et la résolution d'enquête de Edith Conan. Une ambiance calme et détendue. Allez, tout de suite, c'est Arushika. Arushika L'anime en question d'un manga, mais d'une série de light novels créée par Seiz Hatsumo et Kadogawa Shodan, publié en 5 light novels, terminé en octobre 2008 au Japon. Bon, quand je parle de light novel, c'est un roman japonais dédié aux jeunes adultes, qui est souvent repris en animation dans la culture japonaise. Par exemple, la Seiz Hatsumo est un night novel, mais aussi Spine and Swolf ou la suite d'Evangelion. Donc là, vous me suivez. Revenant en banane, l'adaptation en série d'animations est faite par P.A. Warps et a commencé à ce début de janvier. Le studio est reputé pour la création d'Unchained Bigs, Another ou récemment de Charlotte. Avant de résumer l'histoire, je vais spoiler un petit peu le premier épisode pour vous remettre dans le bain, donc si vous préférez pas trop savoir pas par histoire, vous cliquez directement sur l'annotation pour passer ce petit résumé, autrement vous pouvez rester jeune macaque. Que d'un histoire alors ? Tout au début, nous suivons Sika Omura, une jeune fille dynamique remplie d'énergie et souriante, qui va rentrer pour la première fois au lycée et commencer une nouvelle vie. Malgré son passé de sportif, elle va s'orienter vers la musique. Pourquoi ce choix ? Son adjectif est simple, devenir une jolie fille, et ce n'est pas compatible avec le sport. Et attends petit macaque, avant de mettre sur l'espace commentaire en bas de la vidéo, ouais mais c'est quoi cette histoire qui n'aime pas le sport ou pas, c'était pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt l'anime en question. Donc si t'as quelque chose à me dire par rapport à ça, tu peux aller directement envoyer une petite lettre à P.A. Warps. Bon, alors on peut continuer, maintenant que tes fureurs sont passés. Bref, avant de rejoindre le club de musique de son B.U. et faire connaissance avec son professeur de musique, qu'elle devient vite admiratif. Stop ! Je n'ai pas un Chi ou un Nantai. Restez, on peut être admiratif de son professeur, c'est tout à fait normal. Bon, là, elle tombe l'année avec un ancien ami d'enfance, Aruta Kamijou, aussi membre du même club et devinez quoi ? Il est lui aussi amoureux du prof. Bon, c'est vrai que ça a tendance à être orienté vers le Hechi ou le Nantai, mais croyez-le-moi, ça n'a rien à voir à ça. Vous pouvez continuer. Leur mission, c'est assez simple. Essayez de recruter d'autres membres pour pâtisser au concours national. Pour y parvenir, ils vont résoudre les eggnines qui permettent d'avoir de nouvelles recrues au sein de leur club de musique. Et maintenant, de mon point de vue. Et c'est le coup de cœur de cette saison. Pour évoquer ça, cette animation est une balade reposante. Ça fait du bien. Chaque épisode est très bien structuré, simple à comprendre, avec une kinématique différente de chaque épisode mais reprenant le même schéma narratif. Bref, nous suivons facilement chaque histoire, les personnages sont attachants, chaque personnage est différent, se complète. Le degré d'écriture est bien là, quand je m'attendais de la part du studio qui a la création de Charlotte ou Don Zabix. D'ailleurs, les écritures se ressemblent un peu. Et ça, ce n'est qu'un plus. Un enjeu réalisable, des siyous très bons, une bonne OST. Bref, je suis vraiment fan de cet anime. Vraiment, si je dois vous conseiller un anime de cet hiver, je mettrais au même niveau qu'il reste. Pour vous dire dans quel niveau j'adore cet anime. Bref, je vous conseille vivement de regarder cet anime, parce qu'il y a la qualité pour devenir un anime qui est plutôt sympathique à voir. Merci bande de macaques d'avoir regardé ce nouveau flux d'actu. N'hésitez pas à le partager, liker et abonner à ma chaîne. En mettre dans l'espace commentaire en bas de la vidéo, votre impression sur cette chronique ou même sur l'anime en question. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter et à mon Facebook pour ne pas rater mon actualité. Bonne macaque, c'était Fluton.